Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il faut ? On va conclure le sujet d'hier et on commence maintenant la nouvelle page. Tout ce que la Torah nous dit des quantités. Alors bon, déjà la Gmara ici, la Breit, elle va nous préciser la différence. Quand on te dit ne mange pas, pas cachère. Il y a l'interdiction et il y a les pénalités à l'époque. Les pénalités, c'est pour faire reculer les gens. Dans chaque chose, il y a un chiot. Combien tu as pris ? Combien tu as consommé ? Tania, alors regardez, on commence la page Péhamud Aleph. Kola shiurim koulams, tous les shiurim de la Torah, entièrement dans leur intégralité. C'est-à-dire, ce que la Torah t'a dit, ne mange pas et tu as mangé, tu as transgressé du moment où tu as mangé 27 grammes, sauf quand tu manges des choses impures, pour devenir impure, l'impureté. Transgresser l'interdit de manger des choses impures. Non, impure, ça ne veut pas dire tarif. Pour la Touma. Non. C'est-à-dire, un homme, il a mangé un fruit qui était dans une chambre où il y avait un mort, un Kohen. Il ne peut plus rentrer travailler au Betamik Dash. Du fait qu'il a touché, il n'est pas devenu. Ça veut dire, s'il a touché avec quelque chose qui n'est pas avec Abel Touma, rien que le moment du fait qu'il a mangé, il est devenu Abel Touma. Il a mangé. Alors là, la Torah nous a fait des distinctions entre les choses. Et c'est pour ça qu'il y a le pasouk de Eretz-Rita, ou Sohara, avec Eben Dehéna, avec Eremon. La Gamara a dit que ça vient pour nous enseigner les shiorim de Touma et Tahara. Et justement, on va l'expliquer. Cela, donc, le texte, il a changé leur mashmaout. Donc, même Chakramim, ils ont changé leur définition. Et la preuve qu'on a le droit de changer entre Touma et Tahara et Yisour et Achila, c'est Kippo. Voilà, tu vois que Chakramim, ils se sont permis, Kippo, de changer la signification. C'est quoi l'interdiction de manger ? Ils ont dit Katevet, qui est un peu plus qu'une bête, qui est un peu plus que Kazaït, et moins d'une bête ça, qui correspond à 40 grammes. Et pour les autres, l'interdiction de manger, c'est 27 grammes. Et pourquoi ils ont changé ? Alors, justement, déjà, on se permet. Shina hakatoub bema shmao. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit, Le fait que la Torah, elle a dit, qui a nefeshachar lo te'uné beret tsema yomazé, v'nichretamehameha. C'est pas écrit, lo to'chelou. Quand c'est écrit, ne mange pas, 27 grammes, c'est manger. Mais quand, P, P, amoudalèf. Mais quand c'est écrit, de transgresser le lo te'uné, c'est autre chose. Omaï, 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 Shino, Shio, Chakramib, Shio, oui. Que c'est le côté vert ? Chakramim, ils ont estimé que pour casser un jeûne, il faut que c'est le côté vert. Omaï, réaïa la dava, yomakipour, oui. Non. Non. Excuse-moi. Je te dis, il a comme l'a dit. Et d'où tu sais que de yomakipour, on apprend que du fait que que le langage, il a changé. Donc, même les dinim, ils ont changé. Si c'était que le texte du Passouk décrire parce que la Torah elle a dit Elle n'a pas donné aussi les chiourim là-bas. Alors, j'aurais dit J'aurais pu penser que le Passouk il dit Alors, pour ça, ils ont changé. Ils ont amené la preuve d'arqa de yomakipour que le texte, il a changé dans un enseignement que d'autres choses que tout Achila. Il a dit Lothéroné. Et de là, on voit que dans chaque test, il faut regarder l'idée qu'il y a dans le texte. C'est ça ? Tumat okhalim beka bétan. Ça veut dire un orel. Oui, on aurait pu dire que t'es bête. Pour avoir une importance de orel. On sait que par exemple, à propos des lois de pureté et d'impureté, tu me demandes qu'il y ait un keli pour recevoir une tuma. Si ce n'est pas un keli, ça ne prend pas de tout. Par exemple, il y a un mort qui est mort par terre. Il est tombé sur des cailloux. Après, je le prends. Je le ramasse. Je prends ces cailloux. Ces cailloux, ils sont entamés ? Non. Pourquoi ? Ce n'est pas un keli. Ça n'a pas d'importance. Même si ça bouge. Ce n'est pas un keli. Un homme qui est mort dans une maison, tout ce qui est dans la maison est amé à l'époque des lois de pureté et d'impureté. Par rapport au temple, pas par rapport au... Alors, quoi ? Un keli, une chaise, une casserole, mais pas le sol, pas des cailloux qui est à partir, pas des planches en bois. Ce n'est pas un keli, ce n'est rien. Un stylo. un morceau de tissu tout petit qui ne reçoit pas de tum'a. Alors, justement, combien c'est la tum'a pour une nourriture, pour rendre quelqu'un entamé s'il va manger cette nourriture ? 54 grammes. Kebetza. Pourquoi pas quand tu es là ? Oh, en effet. Tum'a, t'okhali, il n'a qu'ma'ra dit Kebetza Menalan ? D'où tu sais ? Pourquoi tu es arrivé à dire Kebetza ? On peut être d'accord, on peut nous pas être d'accord. Alors, regardez qu'est-ce qui est écrit. De Ammar, c'est-à-dire Mikol, écoutez bien, elle est fine, Mikol ha-okhel asheri achel. O'chel haba machmat o'chel. Et zé, zé becat t'anégolet. C'est écrit Mikol ha-okhel asher yachel. Tu dis ve'ish asheri achal Mikol o'chel. Point. Mikol o'chel asheri achel. Si c'est o'chel, c'est que tu manges. C'est comestible. C'est quoi asheri achel ? Alors déjà, la Ammar, elle suppose que asheri achel c'est une nourriture qui fabrique une autre nourriture comme une poule qui prend un oeuf. Un oeuf. Un oeuf. Une poule qui prend un oeuf cette poule cette poule c'est de la nourriture elle a pendu un oeuf qui est aussi de la nourriture. Alors asheri achel l'agmar, elle dit c'est quoi qu'il y a asheri achel qu'on mange qu'on peut manger et qui produit encore une nourriture non, c'est la poule. De là, la Ammar, elle dit que bêta. C'est pour ça parce que la Torah, elle a changé dans son langage. Il a du lait parce que le lait c'est pas il peut devenir après, il peut devenir du fromage mais la seule qui peut alors la Ammar elle va dire tout de suite après, elle va poser la question de Ben Kouan. On va voir. Bon, en tous les cas déjà l'idée ça veut dire si on va avec cette théorie que dès que la Torah elle change c'est pour te dire quelque chose alors il faut regarder alors maintenant quand je regarde à propos de je dis c'est quoi ce langage long ? C'est la seule c'est bêta. Alors la Ammar elle dit non, tu peux me dire ça peut être aussi un agneau qui est un agneau qui est je ne sais pas qui produit la vie pardon ? C'est-à-dire qui a des bébés une vache ou un gros ou un gros ou un gros C'est quoi Guedi ? C'est quoi par rapport à il n'est pas il n'est pas charcotte lui ? Pardon ? C'est quoi ce Guedi là ? Non c'est la réponse c'est la réponse alors la Ammar elle dit peut-être aussi c'est l'agneau elle dit non il ne peut pas se manger tu ne peux pas le manger directement pourquoi ? Il a besoin de faire une chrita alors la Ammar elle dit qu'il n'a pas besoin de chrita il a besoin de quelque chose d'autre il faut le tuer tu ne peux pas le manger et il faut l'ouvrir pour lui enlever le sang c'est intéressant ce débat parce qu'il faut savoir que le Ben Pukua d'après la majorité des guéonimes il n'a même pas l'interdiction du Khélev il n'y a pas de graisse interdite le Ben Pukua servait à l'époque c'était des animaux plus chers on les amenait excusez-moi mais on les amenait dans les mariages quand il manquait de la viande la femme elle allait tuer l'animal elle le mettait directement c'est-à-dire c'était des choses pour ne pas tu n'as pas besoin du chuchet tu as compris ? c'était écrit dans les guéonimes il prenait le kofit le couteau du boucher et il coupait directement il est fait il gardait ça il gardait ça justement il ne les tuait pas comme ça il les gardait pour des occasions de quand il y a des fêtes etc et tu invites des gens et tu ne sais pas combien de personnes vont venir donc tu as à disposition ta viande ceux qui naissent d'eux en plus après ils n'ont pas besoin non plus de ce qu'il y a oui mais bon mais il faut être sûr que c'est ça il faut garder il faut les isoler c'est un petit élevage comme ça le Rav Bak Shidoran j'ai vu dans son livre Binyana quand il était grand amin d'Israël il y avait un millionnaire qui est venu il lui a proposé de faire Ben Koua et il a montré les problèmes qu'il peut y avoir c'est sûr que c'est un c'est un contrôle à faire c'est s'assurer des choses avant hier le grand amin d'Israël a annoncé avant hier le grand amin d'Israël a annoncé une usine en Pologne avec une cache-route une bonne cache-route le gars il voyait qu'il y avait le majiguiar il dormait à l'hôtel et le matin il a vu qu'il y avait cinq voitures des camions qui partent de l'usine vers le port il s'est posé la question comment ? la nuit s'est fermée donc il est venu il a mis il a acheté ils ont des caméras spéciales qui mettent directement qu'elle se colle une toute petite caméra n'importe où il a mis la caméra il n'a vu qu'à deux heures du matin ils rentrent ils prennent l'avion de tarif ils l'emballent en cachère ils mettent le tampon et ils en veulent ils ne savent même pas maintenant ils ne veulent pas ils sont en train d'enquêter ils ont bloqué il paraît qu'il y a eu dans les marchés plein de viande c'est déjà arrivé en Israël de cette usine ils sont en train de faire un récord je vois des trucs des polonais c'est pas ça c'est pas c'est pas c'est pas il y a des trucs comme ça c'est pas alors là comment elle dit t'as on qui l'a donc en tous les cas le bentukua il est à Hongkiria alors la gmail elle dit ok d'où je sais d'où je sais que c'est que c'est que c'est la poule dans les poules non il y a des œufs d'oie la triche elle dit qu'il y avait il y avait un oiseau qui s'appelle Yohani je crois que le Yohani c'est le dodo le dodo il y avait un poulet qui était très fréquent dans la cour de Louis XIV et qui non 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 le dodo écrit le dodo le dodo le dodo le dodo dodo il s'appelait dodo dodo c'est un très gros poulet qui a disparu du monde les européens l'ont fini complètement le dodo doudou ou dodo je ne sais pas le dodo c'est pas ta mère le dodo c'est un oiseau ça ressemble à une ça ressemble à une grand doigt il n'y a que des dessins on a des dessins l'île Maurice il était dans le monde il était très fréquent en Europe il pesait beaucoup ça veut dire aujourd'hui on trouve le ça paraît depuis le XVIe siècle le dodo il est connu sous le nom de dodo dodo il a l'air charme oui non c'était un gros poulet c'était un gros poulet qui était cachère qui était cachère il y a des témoignages même de juifs qui le mangeaient il y a des témoignages ou ou le tarné-golo ou le tarné-golo ou la dinde elle pèse elle peut arriver jusqu'à 40 kilos la dinde c'est énorme la dinde je ne sais pas si vous avez vu une chrita de dinde d'un dindon comment on dit d'un dindon non les juifs achkénazes ne mangeaient pas la dinde ne la connaissaient pas ils l'ont mangé selon la maçorette des juifs séparades de Bagdad à Bagdad il a mangé pourquoi il l'appelle hodou parce qu'il est venu à la base tarné-golo hodou il est venu d'inde il est venu d'inde moi j'ai assisté dans une chrita de dindon quand vous l'égorgez il court comme une boule ça fait peur c'est puissant très puissant ça peut tuer quelqu'un quand il court il est gorge il n'est pas conscient en viant le carré c'est hop tu vois aux Etats-Unis ils mangent aussi même les Israéliens dans les années 50 ils mangeaient beaucoup ça après il y a eu beaucoup de maladies ils sont très fragiles ils sont très forts et très puissants comme poulet mais ils sont très fragiles ils ont des maladies la plus petite maladie dans leur poulailler elle massacre tout ils meurent en 10 heures tous ils ont de la dinde le dindon et il a des gros oeufs alors l'agmara elle dit tu sais quoi le dindon c'est cachère l'oua c'est cachère les oeufs d'oie elles font pratiquement une fois et demie l'oeuf normal quand j'étais enfant on mangeait des oeufs d'oie mon père il allait il rédait il allait c'était comme ça c'était énorme c'est un goût ? non c'est plus faible c'est un autre goût c'est particulier mais quand tu fais une omelette ça veut dire tu prends un oeuf elle te remplit toute la c'est gros alors l'agmara elle dit c'est un goût pourquoi tu as un goût ? Matsoui 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 aujourd'hui peut-être pas Matsoui à l'époque peut-être des oeufs de caille que tu peux y aller de l'autre sens aussi pourquoi pourquoi Davka t'as choisi de prendre la poule que nous avons derrière sur la poule la poule que nous avons aujourd'hui il y a un très grand débat il y a un débat à Jérusalem ils ont venu vous savez on cherche toujours le rêve des éleveurs c'est de trouver toujours des espèces qui meurent la chose la plus fragile pour un éleveur la plus grande catastrophe qu'il peut y avoir c'est que dès qu'il y a une chaleur extrême ou un pro extrême ils ouvrent le poulailler le matin et vous avez 10 000 poules mortes c'est incroyable dès qu'il y a Shabbat à Tarefot ils ont la grippe la grippe des poulets ça mais ça massacre ils tuent en Israël des fois pour la grippe des poulets 700 000 800 000 poulet donc ça ne se propage pas donc le rêve des éleveurs c'est de trouver des espèces qui viennent d'Amérique qui sont résistantes comme dans les fruits et légumes donc ils font des croisements des trucs pour améliorer j'ai mon voisin qu'est-ce qu'il fait c'est quoi son travail son travail c'est d'améliorer ils prennent les 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 oeufs quand ils sont encore dans la coque et ils passent avec des machines pour non pour trier le meilleur poussin et après de ce meilleur poussin ils vont faire un poulet qui va féconder et pour améliorer l'oeuf pour améliorer la qualité des oeufs pour améliorer l'amélioration de la race on a connu ça oui bon malheureusement ils s'assoivent ici dans la zone industrielle dans la zone industrielle de Ranana ils ont là-bas tout un truc c'est le c'est l'endroit c'est le Mahon d'Israël de l'amélioration et ils sont là-bas tout le temps pour chaque fois ils m'amènent des des oeufs qu'ils ont du laboratoire il y a rien à faire avec mais en tous les cas mais ils t'amènent chaque fois et ils essayent d'améliorer donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont trouvé deux sortes de poulets qui viennent d'Amérique mais qu'ils ont ils sont noirs complètement des poulets bizarres etc en Israël ils ont fait tout ils ont fait tout ils ont fait même un poulet en Israël il y a 15 ans ils ont fait un poulet les chercheurs que pour au lieu de les déplumer ils ont dit on va faire grandir un poulet sans plume pourquoi déplumer ? faire un poulet sans plume ça raccourcie le processus il en fait il en fait si vous voyez le poulet israélien sans plume vous avez envie de vomir quand vous le voyez il a que de la poule sur lui la poule est là comme on protégeait d'accord c'est vrai eux ils te disent mais personne n'a voulu l'acheter les gens ils ont commencé à commercialiser et les gens ne voulaient pas ils jouent mais ils jouent dans tout ça alors ils ont pris ils ont pris ces poulets ils ont pris ces poulets et ça a fait un débat parce qu'en fait le poulet il y avait un ongle comment on remarque un poulet cachère et pas cachère il y a plusieurs simonimes dans la serrétrouline il faut qu'il ait un doigt en plus pour qu'il n'a pas que trois comme ça qu'il ne monte pas comme ça il faut qu'il ait quelque chose qui sort ici de ce côté pour être taor tout est en faute théorique le maire elle dit et celui-là il n'a pas c'est un petit truc il sort mais il n'y a pas une ongle dessus donc il y a des simonimes et de là les rabbadimes ils sont partis dans la question de quel poulet nos parents mangeaient en réalité quel poulet il s'avère c'est fou il s'avère que tous les poulets qui mangeaient en Europe il y a 100 ans il n'y avait aucun il n'y avait pratiquement pas de poulet blanc tous les poulets étaient noirs noirs en couleur avec des vous savez comme le poulet bel dit marron rouquin mais pas pas blanc pas blanc c'est pour ça que je trouve le han au il te dit dans il re de caparote que celui qui cherche un poulet blanc pour faire les caparotes non c'est d'arkia et mori il fait comme les canaaniens je comprends que tu veux faire des caparotes prends les comme ça directement mais si tu cherches le blanc c'est carov lui c'est d'arkia et mori c'est une ravera parce que les gens ils prenaient un poulet blanc dans l'idée de blanc chernopho ils disent d'arkia et mori donc tu vois que déjà même à l'époque du rabbi Joseph Caro non personne qui mangeait du poulet blanc il n'était pas fréquent donc ils te disent que le poulet aujourd'hui de ce qu'il y a aujourd'hui il est problématique d'après la halara mais en tous les cas dans tout ça c'est des massorotes c'est à dire pourquoi c'est des massorotes on a une règle on a une règle c'est écrit dans l'agma qu'on a besoin d'une massorette dans les poulets c'est à dire il y a des signes il faut qu'il ne soit pas quelque chose qui comment on dit qui il ne faut pas qu'il soit un rapace et après il faut une massorette par exemple le rabbi de Breslev il a voulu interdire le dandon parce qu'une fois il a vu comment il a tué un autre animal avec ses 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 griffes donc c'est une yam de massorite les juifs ashkénazes quand ils sont venus en Israël les juifs d'Hongrie par exemple ils ne mangeaient pas il y a un rave en Hongrie qui était qui était un grand d'ayam dans la ville Munkach et que lui a interdit les dindons finalement aujourd'hui en Israël pratiquement tous les ashkénazes les mangent sauf un tout petit groupe qui ne mange pas et comment ils ont autorisé parce qu'ils ont vu que Rabbi Abdallah Sommer qui était rave à Bagdad il demande de lui envoyer des dindons pour la fête pour manger ça veut dire tu as un témoignage écrit que les juifs de Bagdad mangent donc on a le droit de manger d'après la massorite ça c'est dans les oiseaux dans la volaille la question c'est est-ce qu'on adapte ça même sur les animaux le khazonish il a adapté ça même sur les animaux quand il y a eu le zébu le zébu c'est une sorte de vache qui vient d'Amérique latine qui a une bosse énorme comme ça et dans les années 50 il n'y avait pas de viande en Israël on importait la viande comme aujourd'hui la majorité de la viande 80% de la viande en Israël elle importait c'est pas un produit local et il y a ce zébu là le khazonish l'a interdit parce qu'il a dit on n'a pas de massorite là-dessus parce qu'il considère qu'il demande une massorite même dans un il dit il ne suffit pas qu'il rumine et qu'il a les sabots fendus il faut qu'on ait l'habitude de le manger et le rat vert qui était grand-amard d'Israël lui il a dit qu'on ne tient pas compte des paroles du char et le rabbinat a pris la décision d'autoriser le zébu bon après c'est un débat c'est un débat donc beaucoup de choses comme ça demain on va avoir une sorte de doigt qui va venir une sorte de volaille qu'on va découvrir d'Amérique ou de Chine ou je ne sais pas d'où elle n'a pas de rapace elle n'a pas de griffe elle n'est pas carnivore etc on ne pourra pas la manger parce que comme c'est de la volaille il nous faut une massorite est-ce que la viande artificielle c'est maintenant considérée à tant qu'elle arrive non non elle est là elle est faite de quoi elle est faite de quoi à partir d'un morceau de viande alors déjà il faut que la cellule soit cachère si la cellule n'est pas venue de quelque chose qui est cachère on peut dire que c'est aussi un cas de nouveauté non ce n'est pas un cas de nouveauté c'est un par contre je ne pense pas qu'il y ait basse à riz je pense que tu peux la manger avec du lait pourquoi c'est fou pourquoi c'est de la viande non ce n'est pas de la viande parce que la viande la viande le fait qu'est-ce qui fait de la viande c'est l'autre il faut qu'il ait une maman il n'y a pas de maman il n'y a pas de maman il n'y a pas de chrivers elle a oublié il n'y a pas de filiation il n'y a pas de filiation pourquoi s'il dit qu'avec une cellule tu peux créer le même goût de l'argent c'est pas encore c'est pas encore c'est pas encore en Israël ils mettent énormément d'argent là-dedans dans la recherche ils disent que les gens qui vont arriver à ça ils vont devenir les multimilliardaires de la prochaine génération il n'y a pas assez de bêtes pour nous tu sais si tu veux éliminer la famine il y a un tiers de ce qui pousse dans la terre qu'on alimente avec les animaux c'est pas normal si la population mondiale elle grandit et tu fais tellement de champs de maïs pour alimenter les cochons et les porcs et tu fais autant de foin pour les vaches etc tu aurais pu tu aurais pu semer ces champs tu peux mettre du blé il y a un écosystème quand même il y a un écosystème mais il y a trop aujourd'hui les gens mangent de la viande et les choses sans modération on mange énormément de viande par rapport à avant on mange énormément les gens mangeaient à l'époque la viande shabbat yom tov dans des occasions aujourd'hui on mange pour n'importe quoi alors la demande elle pose la question la gémorale pose la question alors la gémorale dit ah t'as fait t'as fait t'as fait t'as fait t'as fait t'as fait intéressant la gémorale elle dit pourquoi pas parce que je vais toujours trouver plus pas parce que le poulet il est fréquent il y a fait c'est l'extrême elle veut pas être l'extrême c'est pas l'extrême un oeuf de poulet là je suis un peu on est passé des chiourim on est dans le chiourim on est dans les chiourim oui mais là on parle de type de de maakhal non combien c'est kabeza pourquoi kabeza 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 d'une beza ok alors on veut savoir pourquoi la beza d'Afka 54 grammes alors on a dit c'est écrit dans l'île tu m'as mikol ok alors la commande c'est quoi c'est quelque chose qui est nourriture qui t'offre de la nourriture ça veut dire c'est un poulet alors la commande elle dit pourquoi un poulet peut-être une noix peut-être un dodo oui pas la beza normale oui on veut arriver à une beza plus grande que même la tome à propos de tout un étard tu vas me dire tant qu'il n'a pas mangé 100 grammes il n'est pas t'amé par exemple alors la commande elle dit non la touma c'est pas par contact c'est pas par consommation c'est par touma non il y a de la touma par contact et la touma par consommation il y a maga il y a plusieurs poulet il y a plusieurs poulet par exemple si t'as fait rentrer par exemple regarde je te donne un exemple tu n'as pas touché directement la nourriture avec tes mains de toute façon quand un homme il touche une nourriture il n'est pas riche de la touma la nourriture elle ne peut pas être riche donc maintenant s'il a mangé elle est chénie si il mange il ne devrait pas être amé alors on te dit que ça dépend s'il a mangé une nourriture qui est amée plus qu'une quantité il devient amé alors maintenant ne prend pas des extrêmes des grosses quantités moi je vais te prendre des aies de caille à l'époque tout le monde avait des comment ça des pigeonniers où ils avaient des pigeons etc et ils mangeaient les gens mangeaient tout le monde avait des pigeonniers ça va du coup les gratuitement alors il y a des oeufs alors peut-être que ça sera des petits oeufs c'est peut-être ça qui est peut-être c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Il a dit, combien la bouche peut faire rentrer comme nourriture ? Même un homme gourmand, combien il peut venger ? Un oeuf. Tu avales un oeuf ? Non, un oeuf de tarnagolette, un oeuf moyen, 54 grammes. Un oeuf d'un pigeon aussi ? Non, un oeuf d'un pigeon, tu peux me faire rentrer trois. Ah, alors un. Ah oui, plus d'un, j'ai des vies. Il y a une fois qu'il a posé la question à son ami, il a dit, dis-moi, combien de oeufs tu peux manger sur un ventre vide ? Il a dit dix. Il a dit, ce n'est pas vrai. L'idée, c'est de manger en une fois. Manger une chose en une fois, c'est combien ? Encore une fois, on revient. C'est très intéressant. La Torah, elle te dit quelque chose, mais le shiur, il est hacham. C'est-à-dire que tous les shiurim, même qu'ils sont monstres, dans la Torah, il y a un zerer. Mais le shiur collé à un oeuf d'eux, maintenant, ce n'est pas hacham. C'est un shiur. Combien ils ont estimé à ça ? La Torah, elle a donné au hachamim la clé pour décider. C'est-à-dire que les shiurim, yesodam ikaram minatora, et les limites de chaque shiur, c'est minarabani. Donc, on continue un peu. Amar Rabi el-Azhar. Il a donné un khidûl. Je regardais le khidûl de Rabi el-Azhar. Il dit, regarde, il y a un homme, il a mangé de la graisse interdite. Il dit qu'il prend un carnet et qu'il écrit combien de grammes il a mangé. qu'il estime. 70 grammes. Peut-être qu'en Mashiach, il va venir. Le bedin, il va venir. Il va s'y opposer aux shiurim. Il va dire les shiurim, il est comme ça. C'est-à-dire que Rabi el-Azhar, dans l'idée profonde, ce n'est pas qu'une halakhah. Ça veut dire qu'il te dit, c'est mis des rabananes, les shiurim. Il te dit, c'est un débat. On fait des études. On est là. On pousse. On tire. Mais encore une fois, dans la Torah, il n'y a pas écrit. C'est écrit yuchal. Mais ça ne fait pas confiance au khachamim. Non, ce n'est pas ça l'idée. C'est comme je dois emmener mon korban, moi. Quand Mashiach, il va venir. Alors, garde dans ta tête. Si j'ai mangé 29 grammes de graisse interdite, qui est 2 grammes, j'ai dépassé le kazaït. Demain, on va venir, on va me dire non. Mashiach, on va lui dire, Mashiach, qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as dit kazaït ? Mon olive, c'était quand on était passé dans un terrain vague où il y avait des oliviers. Chaque olive, elle pesait 70 grammes. C'est ça, ce que j'ai dit, moi, Ereth zaït. Peut-être que c'est Ereth zaït, c'est les zaït des explorateurs. On ne sait pas. Ça peut changer. Non, peut-être que c'est le zaït des explorateurs. Qui faisait comme ça, comme une pastèque. Est-ce qu'on a déjà aimé Ereth de la Torah ? Pourquoi on aimé Ereth ? On en a ? Non, mais puisque le chiour, c'est défini par l'air banal de tout. Non, mais c'est combien kazaït ? C'est combien kazaït ? Quelqu'un qui n'est pas la galette, on lui a dit tu manges 30, il a mangé 30. Est-ce que c'est pas ça ? Peut-être. C'est une question. Donc, on passe devant énormément de choses. C'est naran ? Mais peut-être, ok. Peut-être, Mashiach. Mais d'où tu sais ? On ne sait pas. Mais comme les kazaït m'ont décidé, on ne sait pas aujourd'hui, c'est comme ça. Je vais te le dire plus que ça. Tu sais que le rabbi de Satmer, tu sais que le rabbi de Satmer, quand il prenait le loulave, il rentrait dans la chambre, il ne voulait pas que personne des kazaït me le voie. Parce qu'il ne voulait pas dire faites une braha sur les hétrogym. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, tous les hétrogym du monde apparemment, ils sont tous morcavines. Tous greffés. Ils ont tous des trucs de citron en eux. Tous. Et ils ne voulaient pas, ni qu'on voit oui, ni que non. On ne sait pas ce qu'ils faisaient. Ils ne voulaient pas qu'on apprenne de lui à l'achat les marasés. Ils rentraient toujours dans la chambre. Il y a des choses qui ont changé. Bon, maintenant, nous, on a notre dîme. Mais rien que c'est simple pour vous. Tout ça pour vous faire comprendre que ce n'est pas si évident que ça. Chiorim ne sont pas mentionnés dans la Torah. C'est ce qui nous ouvre le débat clair. Tu vois qu'il y a rien que déjà le débat entre Hazonich et Rabbi Haïmé. Oui. Déjà. C'est le double. C'est le double. Bon. Ils ne se battent pas sur le Kazaït. Mais ils se battent sur la Hamaa, sur les Chiorim. Shabbat. Tu dis à quelqu'un ne sort pas de la ville. C'est un sourd ici. Il te dit non, c'est Hazonich. J'ai encore 200 mètres. C'est ça. Il y a des débats qu'on a besoin d'une akhra. Bon. Alors on va voir. Alors on va mettre. On veut savoir. Alors la Gemara elle dit ici, on va voir tous les Chiorim. Kabiel Azam. La halakha, Amarabi Yohanan, Chiorim va onashim hanakha les Moshe Misinaï. Et c'est comme ça que je vais mettre. Le Rambam étrange que les Chiorim c'est halakha les Moshe Misinaï. Je ne sais pas. Il a fait mal. La halakha les Moshe Misinaï, c'est plus fort. C'est quel statut ? C'est des Horaites ou des Rabbananes ? Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est pas écrit dans la Torah. C'est halakha les Moshe Misinaï. C'est intéressant. Très intéressant. Est-ce qu'on est loqués sur halakha les Moshe Misinaï ? On prend des coups, Malkot ? Déjà, c'est halakha les Moshe Misinaï, ça veut dire que ça a été donné d'une autre manière. C'est pas oral. Ça ne s'appelle pas Torah Shebe Alpe. Ça ne s'appelle pas Torah Shebe Alpe non plus. Il n'y avait pas des Rabbananes, mais il n'y avait pas des Horaites. D'accord. Mais si c'est halakha les Moshe Misinaï, comment ça se fait qu'on a deux personnes qui sont différentes ? Dans sa fec, dans sa fec halakha les Moshe Misinaï, c'est la hakelle ou la hachmire ? C'est la hakelle. On ne sait pas laquelle. C'est la hakelle. Parce qu'on ne sait pas. Même halakha les Moshe Misinaï, ça s'affecte, c'est la Torah, mais Rabbananes. C'est la hakelle. Bon, alors qu'il n'y a pas de raison. Mais il n'y a pas de raison. Mais il n'y a pas de raison. Mais il n'y a pas de raison là-dessus. C'est halakha les Moshe ? Mais c'est Hachem qui a donné à Moshe. Mais ça veut dire que c'est... Mais du moment où Moshe n'a pas écrit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501